Tu as créé ta micro-entreprise récemment ou depuis quelques temps déjà et tu as décidé d'utiliser Henry pour réaliser tes devis et tes factures, félicitations ! Et la réglementation impose quelques particularités liées à ton statut et je te propose qu'on aille voir tout de suite ensemble comment paramétrer ton compte Henry pour que tu puisses dans 10 minutes commencer à facturer comme un pro. Bonjour, je suis Cédric Bontemps, dirigeant de Boost ma boîte, j'accompagne des chefs d'entreprise pour les aider à développer la performance et la rentabilité de leur activité. Et sur cette chaîne, tu trouveras mes conseils, mes astuces et les outils pour te permettre de piloter efficacement ton activité. Alors, il va y avoir deux parties dans cette vidéo. Une première partie dans laquelle on va voir ensemble ce qu'impose la réglementation en matière de facturation pour la micro-entreprise. Et une deuxième partie directement dans Henry, au cours de laquelle on va voir ensemble comment paramétrer le compte pour répondre à ses obligations. Tu trouveras dans la description de cette vidéo des liens directs vers chacun des chapitres si tu maîtrises déjà tous les aspects réglementaires pour aller directement voir la configuration de Henry. Et pour commencer, quand on parle de réglementation, il est toujours important d'avoir des sources fiables. Je te propose d'aller faire un tour ensemble sur le site servicepublic.fr. Nous voici sur servicepublic.fr, sur la page dédiée à la comptabilité du micro-entrepreneur. Je te mettrai le lien direct vers cette page dans la description de la vidéo. C'est intéressant pour toi de le garder, ce lien, parce qu'il te donne plein d'informations intéressantes par rapport à ton statut. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être le chapitre facturation. Tu vois qu'il y a des informations sur ton livre de recettes, la déclaration de ton chiffre d'affaires, la facturation, l'obligation d'un compte bancaire dédié et l'exercice de plusieurs activités. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Par contre, si ça t'intéresse, on pourrait faire une vidéo spécifique sur le statut de la micro-entreprise, auquel cas, dis le mot en commentaire. Et si suffisamment de personnes me le demandent, eh bien, je réaliserai une vidéo sur le sujet. Dans le cadre de Henry, c'est le chapitre facturation qui va nous intéresser. Alors, je vais grossir un petit peu et on va l'ouvrir. Donc les textes nous disent qu'en termes d'obligation de facturation, en tant que professionnel, le micro-entrepreneur doit remettre à ses clients une facture lors de chaque vente ou prestation selon les règles communes de facturation. Les règles communes, tu vois, il y a un lien, tu pourras les cliquer dessus. Mais en gros, si c'est entre professionnels d'entreprise à entreprise, toutes les transactions nécessitent une facture. Si c'est de professionnels à particulier, toutes les transactions supérieures à 25 euros nécessitent une facture. Toutes les factures et pièges justificatifs doivent contenir les mentions obligatoires et être conservées pendant 10 ans. Tu fais bien d'utiliser Henry parce qu'en utilisant Henry, eh bien, ces mentions obligatoires, tu les as et la conservation pendant 10 ans, tu l'as. Un point important, le régime de la micro-entreprise peut s'appliquer même si le micro-entrepreneur est assujetti à la TVA. Je vois souvent dans des groupes Facebook des questions sur ce sujet là. Je suis micro-entrepreneur, je ne paye pas de TVA, je dois payer de la TVA, je suis assujetti à la TVA. Donc, sache que les deux sujets sont distincts. On peut très bien être en régime de micro-entreprise et être assujetti à la TVA. Je t'invite d'ailleurs, en fonction des particularités de ton activité, à bien regarder ça de près et de vérifier s'il n'est pas plus intéressant pour toi, dès le début de ton activité, de passer sous un régime de TVA plutôt que sur la franchise en base de TVA. Bien entendu, le paramétrage d'Henri qu'on va voir aujourd'hui concerne les micro-entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas facturer de TVA à leurs clients et du coup qu'ils ne vont pas récupérer la TVA sur leurs dépenses. Donc, sur ce document, tu trouves des liens sur la franchise en base de TVA. Ici, tu pourras retrouver le lien vers les seuils qui génèrent la bascule de la franchise en base de TVA vers l'assujettissement à la TVA. La prestation fournie ou la vente est donc facturée hors taxe. Effectivement, il n'y a pas de TVA. La facture doit porter la mention suivante et ça, c'est une obligation. TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. Bien entendu, le micro-entrepreneur obtient un numéro sirène, un code APE. Le numéro sirène doit être mentionné sur tous les documents, y compris les factures. Et ensuite, le texte te donne quelles sont les sanctions en cas de manquement. Donc, les points importants à retenir, c'est que dans Henri, pour une micro-entreprise, tu ne vas pas facturer de TVA et tu dois faire figurer cette mention sur toutes tes factures. Et maintenant qu'on a vu ça, passons dans Henri. On arrive dans un compte Henri gratuit tel que tu vas le retrouver une fois que tu auras créé ton compte. Si tu n'as pas encore créé ton compte, je te laisse dans le petit i en haut à droite de l'écran un lien vers une vidéo qui t'explique comment créer ton compte. Et je te mettrai également dans la description de la vidéo un lien pour pouvoir aller directement créer ton compte Henri gratuit. Donc, sur cette dalle, tu vas retrouver la fiche qui va te permettre de paramétrer toutes les informations de ton entreprise. Je ne vais pas le faire ici parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. J'ai une autre vidéo sur la chaîne qui te permettra de découvrir ça. Si tu en as besoin, je te mettrai également le lien. Ici, nous allons nous contenter des paramètres spécifiques à la micro-entreprise en franchise en base de TVA. La première chose qu'on a à faire, c'est donc d'aller dans le menu utilisateur de Henri ici et venir dans le menu paramètres facturation. Et dans cette fenêtre, on va pouvoir déterminer les paramètres de facturation par défaut. Le premier élément, c'est la TVA par défaut. Par défaut, Henri propose une TVA à 20 %, ce qui est le cas le plus courant. Et donc, dans ton cas, puisque tu es en franchise en base de TVA, la TVA par défaut, nous allons la paramétrer à 0 %. Et tant qu'on est ici, tu as la possibilité également de définir des conditions de paiement par défaut qui, par défaut, sont définies en paiement comptant. Tu peux le laisser ou tu peux venir le modifier comme tu l'entends. Par exemple, tu peux venir opter par défaut pour un paiement à réception de facture. Une fois que tu as fait les modifications qui t'intéressent, tu cliques sur enregistrer. À partir de maintenant, tout nouveau document, tout nouvel article qu'on va créer dans Henri aura par défaut un taux de TVA paramétré à 0 %. Le deuxième point qu'il nous faut paramétrer, c'est l'ajout de cette mention obligatoire TVA non applicable, article 293 B du CGI. Pour ça, nous allons aller sur la création d'un document, par exemple, sur la création d'un devis. Une fois que nous sommes sur la création du devis, tu vas venir ici sur la petite roue dentée et cliquer sur la petite roue dentée. Comme c'est la première fois qu'on utilise ça dans Henri, Henri nous prévient que pour utiliser cette fonction, il faut activer l'option personnalisation des documents. Ce que je viens de te montrer, c'est un raccourci pour éviter d'aller chercher l'option dans la bibliothèque d'options. On peut l'activer directement en cliquant sur ce bouton activer l'option personnalisation. Ici, Henri nous propose l'ensemble des colonnes disponibles dans le devis. Je te propose d'y revenir plus tard et pour l'instant de cliquer sur annuler et en activant l'option de personnalisation. Henri nous amène dans le mode de personnalisation du document avec les zones en surbrillance ici qui correspondent aux zones que nous pouvons modifier. Le pied de page en bas du document. Et donc moi, je vais te recommander plusieurs choses. La première chose que je te recommande, c'est d'utiliser ce cadre ici qui est le pied de page pour venir insérer la mention obligatoire. Donc la mention obligatoire, on va retourner la chercher ici, la copie et je viens ici la coller. Alors, tu pourrais te contenter d'indiquer simplement cette mention. Mais tant qu'on est là, moi, je vais te recommander de venir à droite ici tout en bas et de cliquer sur ce bouton pied de page d'origine. Henri m'alerte en me disant que si je fais ça, je vais remplacer le texte que j'ai mis dans le pied de page. Je clique sur oui et Henri m'a ajouté plusieurs clauses. Il y a quatre clauses qui sont des clauses ne sont pas des mentions obligatoires sur une facture, mais qui sont des mentions recommandées. Alors, c'est pas très gros. Je vais le grossir un petit peu. Voilà, peut être que tu vas mieux le voir comme ça. La première, c'est une clause de réserve de propriété qui précise que tu restes propriétaire de tout ce que tu as livré à ton client jusqu'au paiement intégral du prix et qu'en cas de non paiement, tu te réserves la faculté de pouvoir reprendre possession du matériel et des marchandises. La deuxième clause correspond aux pénalités de retard et les pénalités de retard sont fixées à trois fois le taux d'intérêt légal après date d'échéance. La troisième clause, c'est la clause des comptes pour règlement anticipé et tu précises qu'il n'y a pas des comptes, sauf conditions particulières définies spécifiquement. Et la dernière, c'est le montant d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui est fixé à 40 euros par ce texte. Voilà donc, si tu cliques sur ce bouton et que tu intègres ces clauses, eh bien, c'est les clauses qui te protègent au cas où quelque chose se passe mal avec ton client. Et donc, ce qu'on va faire, c'est venir en tête ici et venir insérer la clause qu'il faut rajouter dans le cas d'une micro entreprise en franchise en base de TVA. On peut même, si tu le souhaites, le mettre en gras et agrandir un peu le texte pour la rendre particulièrement visible. Une fois que le pied de page te convient, il va falloir l'enregistrer et pour ça, on va venir sur ce bouton vert ici et on va choisir pour quel type de document on souhaite l'enregistrer. Donc, dans ton cas, je te recommande de l'enregistrer pour tous les modèles. Comme ça, le pied de page qu'on vient de créer avec la mention spécifique à la micro entreprise en franchise en base de TVA apparaîtra sur tous tes documents. Donc, je vais l'enregistrer pour tous les modèles. C'est le bouton du milieu. Je suis revenu dans le mode de création d'un devis et on peut voir que maintenant mon devis comporte en pied de page toutes les clauses qu'on vient de voir ensemble, plus la mention TVA non applicable. Si je vais regarder ce qui se passe sur une facture. Eh bien, on va voir que le modèle s'est appliqué également sur la facture. Le troisième point qu'on veut regarder ensemble. Pour ça, on va créer un article. Que je vais appeler mon super service et qu'on veut facturer 800 euros. Tu vois que par défaut, comme on a défini tout à l'heure le taux de TVA à 0%, Henri applique un taux de TVA à 0% sur mon article. Je reviens au document. Et tu vois ici que dans les colonnes, on a un taux de TVA qui apparaît. Dans ton cas, la TVA n'est pas applicable, donc c'est pas forcément intéressant de le garder. Ça prend de la place sur le document. Et donc, je te propose du coup de venir cliquer sur le petit trou denté ici. Et donc, cette roue denté te donne accès à l'ensemble des colonnes qui peuvent être affichées dans un document Henri. Du coup, on va venir ici décocher la TVA et je vais également en profiter pour décocher l'image et j'applique. Et donc maintenant, la colonne TVA a disparu. Je n'ai plus que la désignation, la quantité, le prix unitaire et le montant hors taxe. Et donc à partir de maintenant, comme on a sélectionné les colonnes qu'on voulait afficher, donc nous sommes repassés dans le mode personnalisation. Il nous faut à nouveau enregistrer le modèle et l'enregistrer pour tous les documents. Voilà, tu vois maintenant qu'on a sur notre devis la référence, la désignation, la quantité, le prix unitaire de vente et le montant hors taxe. Dans notre cas, le prix unitaire de vente égale le montant hors taxe puisqu'on a une quantité de 1. Si je vais changer ma quantité et que je la passe à 2 et que je reviens sur le document, on a un prix unitaire de 800 et un montant hors taxe de 1 600 €. Si on descend sur le document, on a un total hors taxe de 1 600 €. Une TVA qui n'existe pas, qui vaut 0 % et donc de 0 € et donc un total qui est bien de 1 600 €. Il ne me reste plus qu'à rajouter le nom de mon client. Pour pouvoir activer le bouton finaliser la facture ici et donc. Générer ma première facture de microentrepreneur sur Henri. Donc tu vois, c'était très simple et rapide de paramétrer Henri pour une microentreprise en franchise en base de TVA. On a maintenant des factures qui répondent à la réglementation avec une TVA par défaut qui a été fixé à 0, avec la mention obligatoire sur chacun des documents et avec des lignes de documents qui n'affichent que les éléments nécessaires. Si la vidéo t'a plu, laisse moi un like. Abonne toi à la chaîne pour voir davantage de vidéos intéressantes pour ton activité. Si tu le souhaites, tu peux cliquer sur la cloche pour que YouTube t'informe à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu souhaiterais voir traités dans ces séries de vidéos, et bien laisse le moi en commentaire et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te souhaite un excellent business. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...